Bonjour, nous sommes le mercredi 1er août 2018 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Cette semaine, nous allons faire un point sur le colza. La récolte s'est achevée en fin de semaine dernière dans les secteurs les plus tardifs et pour le département, on devrait avoir une moyenne entre 34 et 35 à taux. La récolte a été marquée par des rendements bien inférieurs à ceux de l'année dernière. Ils seront également inférieurs à la moyenne quinquennale. Cela est dû notamment à tous les ravageurs qui ont attaqué le colza cette année puisqu'on a eu des larves d'altise, ensuite un peu de charançon de la tige et surtout dans certaines parcelles des attaques de méligètes comme on n'en a pas vu depuis au moins dix ans. Ensuite, avec les conditions chaudes et sèches, la floraison a été courte et les colzas matures de bonne heure, ce qui fait un nombre de grains faible parcilique et un PMG moyen. Cette année encore, certains colzas ont été récoltés trop tôt. En effet, sur les récoltes de début juillet, les pertes de rendement ont pu être importantes puisqu'un colza récolté trop tôt peut entraîner une perte de 5 à 6 quintaux en rendement. Maintenant, nous allons faire un point sur les variétés pour la récolte 2019. Depuis deux ans, des variétés sont inscrites avec le gène TYV. Le TYV est une jaunisse qui atteint le colza et qui est transmise par les pucerons verts du péché. Cette jaunisse présente des symptômes difficiles à déceler. Par contre, on peut avoir une perte de rendement allant jusqu'à six quintaux. De plus, avec l'interdiction des néonicotinoïdes cet automne, la gestion du puceron sera plus compliquée. Donc, ces variétés trouvent tout leur intérêt. Au vu des premiers résultats d'essais, voici les variétés qui sortent du lot. On retrouve en premier lieu Architecte, qui est régulier dans le top 5 de tous les essais et qui confirme ses résultats de l'année dernière. De plus, il est résistant TYV. Dans les bons rendements, on trouve également Umberto KWS et la nouveauté 4J. Ensuite, on va retrouver Tentation, qui est également résistant TYV, Cristiano KWS et Deka Extenso. Attention toutefois avec Deka Extenso, qui est sensible à l'averse. Les références que sont Deka Exception et Deka Expansion sont très décevantes cette année, puisqu'elles atteignent au mieux la moyenne de l'essai. En fin de classement, on va trouver les lignées Mambo et Picto, même si Picto tirent un peu mieux son épingle du jeu. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501